Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire le point et on continue de suivre la progression de cet ouragan au cours des prochaines heures Mais d'abord, on va se parler de ce sondage On reçoit en studio Christian Bourque, vice-président de l'EG Un sondage important avant le déclenchement des élections Demain, on va être à 50 jours des élections Et ce que l'on voit, c'est que c'est très serré entre libéraux et conservateurs à l'échelle du pays Oui, et un changement majeur comparativement au mois de juin, par exemple Au pire de la crise, les libéraux peinaient à rejoindre les 30% Et là, depuis ce temps-là, c'est moins 7% pour les conservateurs au niveau national Et les pertes qui étaient surtout en Ontario jusqu'à maintenant Maintenant, se font sentir au Québec dans ce sondage-là On le voit, on est à 34-33, un point d'écart entre les deux Ce qu'on comprend, c'est que le sondage, le coup de sonde a été fait Alors qu'on parlait beaucoup d'avortement et de la position des conservateurs Donc ça a joué le climat ambiant Oui, surtout quand on va voir le moins 4% que les conservateurs encaissent au Québec C'est essentiellement à cause de cette semaine-là qui a été passée sur le thème de l'avortement Et ça, c'est pas un thème gagnant pour les conservateurs, surtout ici Regardons justement les intentions de vote au Québec On voit quand même que les libéraux sont davantage en avance Alors que les conservateurs, il n'y a pas si longtemps, étaient beaucoup plus élevés dans les intentions de vote Il y a 10 jours à peine, donc c'est véritablement l'impact de cette première semaine-là En Ontario, c'est l'effet Doug Ford, ici c'est l'effet du débat sur l'avortement Mais sauf qu'à 34%, les libéraux ne sont pas dans une position qui est si confortable Ils le sont en partie ou sont en position qu'ils pourraient gagner des sièges Surtout à cause de la faiblesse du NPD Mais à 20%, le Bloc québécois n'est pas tellement loin d'être aussi dans cette zone-là De la zone payante où ils pourraient eux aussi gagner des sièges À 20% pour le Bloc québécois, alors que certains parlaient de la disparition du Bloc Là, on parle de davantage de sièges, on parlerait de gains pour le Bloc québécois Oui, avec ce résultat-là, qui est sensiblement son résultat de la dernière élection Il conserverait les sièges actuels Mais s'il monte à 22, 23, 24%, là on est dans la zone payante À partir duquel, surtout dans des comtés hautement serrés Comme ceux qui sont les comtés du NPD en ce moment Là, facilement, on pourrait avoir certains comtés basculer vers le Bloc Parlant de vert, on va aller du comté du Parti vert Qui dépasse le Nouveau Parti démocratique dans les intentions de vote Alors qu'il y a quelques années, on se souvient de cette vague orange Qu'avait balayée le Québec Oui, absolument, et surtout de voir le Parti vert au Québec si fort que ça Auparavant, c'est des chiffres qu'on voyait en Colombie-Britannique Même en Ontario à un certain moment donné Mais de voir ces chiffres-là au Québec, c'est quand même important C'est beaucoup du vote jeune Et du vote qui peut-être ne se reconnaît pas en ce moment dans les grands partis Est-ce qu'ils vont rester jusqu'au jour de l'élection? Si ce vote-là a peur des conservateurs, entre guillemets, le jour du vote Peut-être que c'est bon signe pour les libéraux Mais sinon, ça semble être un vote qui est quand même assez résolument vert depuis les derniers mois Avant de passer aux autres tableaux, ce qu'on comprend, c'est que les gens ne sont pas fixés pour l'instant Cette campagne-là, les partis vont devoir se mettre en mode séduction Parce qu'il y a bien des gens qui ne sont pas branchés Absolument, quand on le demande aux Canadiens et aux Québécois On leur dit, quand prenez-vous votre décision? À ce moment-ci de la course, il y a seulement le tiers de l'électorat qui a son vote est définitif Parce qu'il y a la base des différents partis Qui est la base des partis, effectivement Donc, il reste encore la majorité des électeurs à se faire une tête sur cette élection-là Donc, sur la performance des chefs, sur les programmes des partis, sur les enjeux qui sont importants pour eux Donc, à 50 jours de l'élection, surtout, il n'y a rien qui est joué à ce moment-ci Ce qui est important pour un gouvernement qui s'en va en élection, c'est son bilan Il sera attaqué sur son bilan, il devra défendre son bilan On voit les chiffres, il y a une perception plutôt négative au Canada Mais au Québec, on est plus tendre un peu avec le bilan du gouvernement Oui, et ce n'était pas le cas il y a à peine 6 ou 8 mois Et si on demandait aux Québécois pourquoi êtes-vous déçus de ce premier mandat de M. Trudeau Il y aurait une foule de raisons Pour certains, c'est l'annonce sur le pipeline Pour d'autres, ça va être sa performance personnelle lors de la crise SNC-Lavalin Donc, il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens sont devenus relativement cyniques À l'égard de nos politiciens Et tous les prétextes sont bons pour ne pas aimer Et c'est ce qu'on voit un peu Ce qui fait que même s'il est en avance au Québec On a le sentiment qu'en même temps, M. Trudeau a une côte à remonter Oui, c'est ça. Qui ferait le meilleur premier ministre? C'est quand même Justin Trudeau qui est en tête Quand même un écart assez appréciable devant Andrew Scheer Bien, il y a deux mois, ils étaient à égalité Donc, encore une fois, c'est tout le poids Qu'a, si on veut, le dossier de l'avortement ici Et aussi l'association entre Scheer et Ford en Ontario Ça, symboliquement, c'est très fort chez cet électorat-là Et c'est surtout ça qui est le problème Quand vous êtes un nouveau chef de parti Les gens veulent vous définir Et là, en ce moment, c'est Justin Trudeau qui est en train de définir son opposant Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle Alors qu'on pensait qu'avec ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin Les conservateurs allaient définir Justin Trudeau Comme quelqu'un qui n'a pas respecté les règles d'éthique Mais ça ne semble pas coller Bien, c'est le cas dans l'Ouest Mais c'est un endroit où les conservateurs sont déjà tellement forts Qu'on prêche un peu à la chorale On ne gagnera pas de nouveaux sièges avec ça L'enjeu est en Ontario et au Québec pour les conservateurs Et là, il faut trouver une poignée sur le premier ministre Qui est possiblement son bilan Et la question de l'éthique au sens plus large Au niveau du Québec, au niveau de l'Ontario C'est là que ça va se jouer Et qu'est-ce qui va se jouer où et de quelle façon selon ce que vous voyez Bon, là, il y a les 15 sièges du NPD Parce qu'à 7 %, ils sont véritablement en jeu ces 15 sièges-là Et là, les libéraux doivent surveiller deux autres parties Dans chacun de ces miroirs C'est-à-dire le Bloc québécois Qui est un peu regaillardé au cours des derniers mois Et aussi va devoir regarder l'impact du vote vert Sur son vote à lui Parce qu'on sait que les conservateurs Son vote va être relativement efficace Dans une grande région du Québec Où les conservateurs ont déjà un bon historique Une bonne organisation Mais là, à 23 %, les conservateurs Ne sont pas encore dans cette zone payante-là Où de nouveaux sièges s'annoncent Donc autrement dit, pour les libéraux Il faut surveiller surtout les deux autres opposants Que sont les Verts dans ce cas-ci Et le Bloc Et le Québec pourrait finalement trancher Au niveau de la majorité d'un gouvernement À la Chambre des communes Et de sa couleur C'est-à-dire que tout est en jeu encore Oui, et donc la campagne sera intéressante Sera importante, évidemment Parce que là, l'issue n'est pas scellée du tout Oui, et dans une campagne si serrée Les débats vont prendre une importance Que l'on ne voit pas toujours Il y en aura plusieurs Donc ça va être des moments charnières Pour les chefs de parti Et en terminant, les gens sont intéressés Vont être à l'écoute Vous avez remarqué qu'il y a un appétit Pour une campagne électorale? Oui, quand une majorité d'électeurs Nous disent qu'ils sont intéressés Avant même qu'elle ne débute C'est le signe qu'il va se passer quelque chose Et les gens, possiblement, pressentent Que la course, elle est serrée Puis elle l'est aussi dans les faits Merci beaucoup, Christian Ça m'a fait plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada